Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, sixième année, les radicalités existentielles. Aujourd'hui, schizophrénie du philosophe. Bonsoir, merci d'être là pour cette deuxième et dernière séance consacrée à la biographie de Schopenhauer. Nous avions laissé notre philosophe à la découverte, au moment de la découverte de Platon et de Kant. Schopenhauer, vous l'avez vu, a déjà démarré une existence d'apprenti commercial, on dirait aujourd'hui. Et la philosophie n'est pas sa priorité. C'est donc en autodidacte qu'il aborde les philosophes classiques, les auteurs, les grands auteurs. Platon et Kant, c'est essentiel, évidemment. Mais il fait une lecture d'autodidacte et une lecture surtout de philosophes subjectifs et arbitraires. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas toujours Kant ou Platon quand on lit le monde comme volonté et comme représentation ou ce que Schopenhauer peut bien dire de l'un ou de l'autre. Il y a, souvenez-vous, c'est loin, on en a parlé il y a six ans, de démocrite, des présocratiques. On a fait un portrait en creux de Platon à cette époque-là. Et le platonisme est une vision des choses qui supposent au moins deux mondes, l'un expliquant l'autre, un monde intelligible et un monde sensible. Le monde intelligible, c'est le monde des idées pures, des concepts qui échappent à l'histoire, qui échappent au temps, qui sont nulle part en particulier, et qui n'ont pas besoin de la réalité pour exister. Il y aurait un ciel des idées dans lequel se trouveraient des idées de vérité, de justice, de bonté, de beauté, etc. Et puis, il y aurait un autre monde qui serait le monde sensible. Et ce monde sensible, ce serait le nôtre, ce serait celui qui n'est perceptible que par les sens, que par les cinq sens, que par les corps. C'est ce que nous appréhendons par notre chair. Et comme la chair est coupable, évidemment, y compris avant le christianisme, chez nombre de grecs, eh bien, on se trompe en prenant le réel, ce que nous prenons pour le réel, en croyant qu'il n'est que la vérité du monde. La vérité du monde, elle est ailleurs, elle est dans le ciel intelligible, parce que le monde sensible procède des idées intelligibles. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez une peinture, si cette peinture est belle, c'est parce que cette peinture entretient une relation avec l'idée de beauté. Plus elle est proche de cette idée de beauté, plus la toile, plus l'œuvre peut être dite belle. C'est une conception des choses, c'est une conception dominante dans l'histoire de la philosophie, c'est une conception qui me semble fautive. Elle est dualiste, elle suppose un monde intelligible, un monde sensible, que la vérité du monde sensible, c'est le monde intelligible, qu'on pourrait faire l'économie du sensible qui est un monde d'erreurs, et qu'il faut nous préoccuper du seul monde intelligible. Le philosophe, c'est celui qui accède au monde des idées pures, et c'est celui qui n'est pas soucieux du réel tel qu'il est. Ça, c'est rapidement, en deux mots, la vision du platonisme, c'est-à-dire un dualisme, deux mondes, l'un qui donne son sens à l'autre, et l'un qui est connoté positivement, et l'autre qui l'est négativement. On retrouve cette même idée chez Kant, dans une œuvre qui, au XVIIIe siècle, nous dit qu'il existe la chose en soi. C'est l'équivalent, on va aller vite, on ne va pas faire de philosophie comparée sur ce terrain-là, mais c'est l'équivalent de l'idée platonicienne, le noumen, la chose en soi. Et on a donc une opposition entre cette idée pure, et puis le phénoménal, le monde phénoménal, qui est susceptible d'être appréhendé par les sens, mais comme le corps est trompeur, là encore, on retrouve cette idée-là, et bien ce second monde est un monde moins important que le premier. Schopenhauer va garder ça, schématiquement. Il va conserver le schéma en considérant qu'il existe deux ordres de réalité, l'ordre de l'intelligible et l'ordre du sensible. Qu'il y a une participation, évidemment, de l'un à l'autre, mais on verra comment il articule tout ça à partir d'une vision qui, elle, est moniste, c'est-à-dire qui suppose qu'il n'existe qu'une seule vérité, une seule réalité, à savoir le vouloir ou la volonté. On entrera dans le détail de ces choses-là, mais c'est simplement pour comprendre deux ou trois petites choses, dans le restant de la biographie de Schopenhauer, que je vous présente ces grandes lignes du platonisme et du kantisme. Pour le coup, donc, il découvre la philosophie, il est dans la pleine lecture de Platon et de Kant, et il se propose de réaliser une thèse. Et il s'enferme à Rudolstadt en 1813, de juin à novembre, dans une petite auberge, où il travaille à la rédaction d'un livre qui va s'appeler « De la quadruple racine, du principe de raison suffisante ». On expliquera ça rapidement, vous verrez que c'est facilement compréhensible quand on arrivera à cette œuvre-là. Et Schopenhauer a 25 ans à cette époque-là, il dispose déjà de l'essentiel de sa vision du monde, de sa vision des choses. Il développe ces choses-là avec un vocabulaire philosophique, avec la référence à Kant et à Platon, et il précise ces choses-là dans une thèse qui lui vaudra les félicitations du jury. Il ne soutiendra pas, parce qu'à l'époque, il y a des guerres napoléoniennes, et le jury ne se réunira pas. Donc, soutenance formelle, soutenance sur le papier, félicitations du jury. Il fait imprimer 500 exemplaires de son ouvrage à compte d'auteur, et les envoie à un certain nombre de personnes, dont Goethe, pour lequel il a de l'admiration, et puis, dont aussi le maître de stage, le personnage chez qui il avait fait son premier apprentissage de commercial. Le 5 novembre 1813, il rentre chez sa mère, et Goethe fréquente le salon de sa mère. Je vais vous dire déjà qu'il avait des attentions délicates pour Adèle, la sœur de Schopenhauer, mais aucune pour Schopenhauer, apprenti philosophe ou jeune philosophe. À cette époque-là, il discute tous les deux de la théorie de la couleur. C'est un moment intéressant dans l'histoire de la pensée également, parce que ce sont deux façons d'opposer deux visions du monde. Schopenhauer a une vision romantique de la couleur, de la théorie de la couleur, mais en même temps, il a une vision qui procède de sa conception du monde philosophique, qui est moniste. Il n'y a qu'une seule chose, la volonté, le vouloir. Eh bien, nous sommes dans la modalité du vouloir pour expliquer la vérité ou la réalité des couleurs. Donc, débat très technique avec Goethe, mais c'est l'occasion d'une première rencontre. Pendant ce temps-là, Johanna, sa mère, a du succès avec des romans. Elle fait des best-sellers, elle recycle beaucoup son autobiographie. On y rencontre des histoires de jeunes filles mal mariées, qui trompent son mari, qui épousent un monsieur qui a beaucoup d'argent et qui s'ennuient. Enfin, on reconnaît nombre des traits de la vie de Johanna, ce qui affecte beaucoup Schopenhauer, qui reconnaît l'histoire de sa mère, l'histoire de son père, et qui voit tout ça sur la place publique. Elle recycle également le journal de Schopenhauer, dont je vous ai dit la dernière fois qu'il me semblait généalogique dans sa vision des choses, d'opposition entre la douleur du monde, d'une part, le bagne de Toulon, et puis d'autre part, la possibilité d'échapper à cette douleur du monde par la contemplation, les Alpes, les voyages dans les Alpes. À partir de ce texte-là, me semble-t-il que tout va suivre. Il y aura variation sur ce thème-là. Et Johanna utilise abondamment les fragments du journal de son fils. À cette époque-là, un amant, un petit copain qui a une douzaine d'années de moins qu'elle, ils signent des textes ensemble, ils travaillent ensemble. Les Schopenhauer s'irritent évidemment de l'apparition de cet homme dans la vie de sa propre mère. Petite anecdote concernant la fameuse thèse de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Sa mère lui dit « Mais c'est un machin pour les pharmaciens, ce livre ». C'est les racines, évidemment. Et lui, il lui dit « On lira encore cette œuvre quand on ne trouvera même pas dans un grenier un exemplaire des tiens ». Et elle lui répond « Mais des tiens, on pourra y trouver l'édition tout entière ». Et c'est une anecdote, mais elle ramasse assez bien ce qui va se passer par la suite, parce que, de fait, plus personne ne parle aujourd'hui des livres de Johanna Schopenhauer, de la mère de Schopenhauer, plus éditées, on ne les trouve plus. Les livres de Schopenhauer ont été longtemps, effectivement, dans des greniers où ils ne se vendaient pas. Et puis, vous verrez, la fin de son existence, c'est un moment de succès. On va commencer à courir après les livres de Schopenhauer. Il épuisera enfin des éditions qui, sinon, ne se vendaient pas. Le 17 mars 1814, il a 26 ans, il rompt définitivement avec sa mère. C'était devenu franchement impossible. Et il lui reste encore 24 ans à vivre, à cette femme. Et elle mourra un petit peu plus tard, quand Schopenhauer aura donc 50 ans. Je voulais vous proposer une phrase de Nietzsche qui me paraît une phrase intéressante. D'abord parce qu'elle explique Schopenhauer, puis elle explique aussi chacun d'entre nous. Et puis, c'est une phrase qui influencera Freud. Freud a beaucoup pillé Nietzsche, sans beaucoup le dire, a beaucoup pillé Schopenhauer également. Et cette phrase est intéressante parce qu'elle dit qu'il y a une articulation entre biographie, autobiographie, œuvre et pensée. Et vous verrez que c'est l'une des grandes pensées misogynes, Schopenhauer. Eh bien, cette pensée, évidemment, elle a à voir avec la biographie dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Nietzsche dit « Chacun porte en soi une image de la femme tirée d'après la mère. C'est par là qu'il est déterminé à respecter les femmes en général, ou à les mépriser, ou à être indifférent à leur égard. » C'est l'époque où Adresd, il se comporte franchement comme un rustre, c'est-à-dire qu'il arrive au théâtre en retard. Il fait des commentaires sur les performances des acteurs. Il se lève avant la fin. Il se fait remarquer. Quand des gens font la même chose que lui, avant qu'il ne parte, il critique ces gens-là. Il le fait savoir tout haut. Enfin, il a mauvaise réputation. C'est effectivement un personnage assez détestable. On le rencontre au théâtre, on le rencontre dans la rue. Et puis, il y a une anecdote intéressante sur le fonctionnement du personnage. Vous parliez tout à l'heure de sa misogynie. Il faut ajouter une immense misanthropie. Et on voit Schopenhauer déjeuner tous les jours dans un petit restaurant. Et tous les midis, il développe un gros billet qu'il pose sur la table. Et puis, immanquablement, à la fin du repas, il plie son billet, le remet dans sa poche et s'en va. Et on lui demande un jour pourquoi il se comporte comme ça. Et il dit, j'ai fait le pari que j'offrirai ce billet un jour à quelqu'un qui ne dira pas du mal des autres pendant un repas. Et il dit, je n'ai jamais trouvé d'occasion de pouvoir offrir ce billet-là. En fait, l'expérience, vous économiserez toujours vos euros, vous verrez. C'est la même époque où il rencontre une jeune servante. Et cette jeune servante devient bien vite enceinte. Il a théorisé, vous verrez, la schizophrénie de Schopenhauer est assez constitutive de son être et de sa philosophie. Et il a théorisé l'abstinence sexuelle, il a théorisé le refus de la sexualité. Il se fait qu'il ne pratique pas ce qu'il enseigne. Elle se retrouve enceinte, il arrange les choses, se comporte à peu près élégamment en proposant une pension qu'il versera le temps que durera cet enfant. Et l'enfant disparaîtra bien vite. Le moment où il découvre Platon et le moment où il découvre Kant est aussi le moment où il découvre Bouddha, la philosophie du bouddhisme, la philosophie indienne. Et de fait, il y a des moments kantiens, des moments platoniciens et des moments bouddhistes dans son œuvre. Et il nous dit que quand on a lu Platon, Kant et qu'on connaît les textes du bouddhisme, on a compris l'essentiel de sa philosophie. Ce n'est pas faux. On ne peut pas imaginer qu'une philosophie n'est jamais qu'un collage, qu'une somme de citations ou de références empruntées. Il faut une espèce de liant, de liaison. Et c'est quand même ça qui fait l'identité de Schopenhauer. Mais il y a une thématique importante dans la philosophie indienne qui est celle de l'impassibilité du sage. Mais vous me direz que c'est une idée ancienne. Tous les philosophes ont considéré que la colère était mauvaise conseillère, qu'il fallait être impassible, et qu'il valait mieux être inaccessible aux affres du monde, à la méchanceté des gens, et qu'il valait mieux camper sur une espèce d'avantin intellectuel. Tout le monde le dit. Les Grecs, bien sûr, mais ceux d'avant. Et ceux d'avant, ce sont souvent ceux qu'on appelait des gymnosophistes, c'est-à-dire des sages nus. Et ces sages qui étaient nus, ce sont assez probablement des philosophes qui défendaient les thèses védiques, c'est-à-dire des thèses extrêmement anciennes, des premiers textes sacrés indiens. Et cette sagesse-là, elle va infuser ce qu'on aura appelé les présocratiques et Pythagore parmi d'autres. Mais cette sagesse-là, il la découvre, il la redécouvre. Et vous verrez, c'est une façon de faire entrer Bouddha dans l'édifice philosophique européen. C'est la première fois qu'on parle de Bouddha, du bouddhisme, et qu'on considère que la philosophie orientale peut être mariée avec la philosophie occidentale, qu'un bon mariage est susceptible d'être proposé théoriquement. Il considère donc qu'à l'impassibilité du sage, on peut ajouter l'assaise intellectuelle qui permet de fuir le monde. Ça aussi, c'est une idée ancienne. Mais ceci dit, si on la trouve chez Plotin, cette idée-là, c'est aussi une idée que Plotin emprunte à des orientaux. Et donc, cette assaise, qui consiste à dire qu'il faut se dépouiller au maximum de ses désirs, du plaisir, etc., pour arriver à une espèce de purification de soi-même, afin de pouvoir trouver une espèce de sérénité ou de quiétude, c'est une vieille idée de la philosophie. C'est le fond classique de la philosophie, mais l'Inde défend très bien cette proposition-là. Il avance également l'idée d'une pitié universelle. Et cette théorie de la pitié, elle est assez intéressante. Il ne la pratiquera pas, et vous verrez comment et de quelle manière. Mais ça suppose toute sa théorie aussi. C'est-à-dire qu'il y a une substance, une substance, ce n'est pas une substance à proprement parler, mais enfin une vérité, une réalité, une identité qui est celle du vouloir, de la volonté. Ça pourrait s'apparenter à quelque chose comme une libido générale ou généralisée, qui constituerait l'être de la pierre, l'être des animaux, l'être des végétaux, etc. C'est-à-dire que nous sommes parents des animaux, nous sommes parents des végétaux, nous sommes parents des minéraux également. Il n'y a pas du tout cette vision chrétienne d'une hiérarchisation du monde avec des ordres qui supposerait que nous avons à la base l'ordre sommaire, sans conscience, sans système nerveux, sans intelligence, etc. La pierre, et puis que nous aurions au sommet l'homme, et qu'en passant nous aurions le végétal, l'animal et les mammifères. Ça c'est une vision du monde qui est hiérarchique, qui est verticale, qui est chrétienne, et elle suppose évidemment qu'on peut, quand on est au sommet de la création, se comporter à l'endroit du restant de la création qui nous est inférieure en prédateur. On peut donc maltraiter la nature, maltraiter les animaux, puisque ce sont de toute façon des créatures inférieures. La position de Schopenhauer n'est pas verticale, elle est totalement immanente, elle n'est pas du tout dualiste, elle est moniste, il n'y a donc qu'une seule vérité. Et comme la pierre, comme le végétal, comme l'animal, nous sommes constitués d'une même vérité ontologique, ou d'une même vérité métaphysique. Ce qui veut dire que nous sommes des parents des animaux, les animaux sont nos parents, nous sommes des animaux, les animaux sont aussi humains à leur manière. Et Schopenhauer considère que les animaux méritent qu'on s'y intéresse. Il milite contre la vivisection, il fait la théorie du végétarisme, même s'il se goinfre de viande par ailleurs. Mais il théorise la pitié en nous disant qu'à l'endroit des créatures les plus élémentaires, mais à l'endroit de son prochain, de son voisin aussi, il faut pratiquer la pitié. Et puis il y a également dans cette philosophie indienne le goût du néant. Ça n'est pas une passion grecque, le néant. Il y a des dissertations sur Parménide, dans le Parménide de Platon et aussi avec Parménide, le philosophe, sur cette question de l'être, de l'être de l'être, du non-être de l'être, ou du statut du non-être. Est-ce que le non-être est ? Est-ce que le non-être n'est pas ? Des questions qui font les délices de Parménide, qui font les délices aussi des interlocuteurs du Parménide de Platon. Mais ça n'est pas une grande passion, le néant, pour la philosophie occidentale. En revanche, pour l'Orient, si, et pour le bouddhisme, si, puisque bien sûr il y a tout un goût du néant, toute une pensée du néant, toute une passion du néant. Et on verra que le néant arrivera aussi dans la philosophie de Schopenhauer via le trajet oriental. Il y a donc 27 ans, on est en 1815, il commence la rédaction du Monde, du Monde comme volonté, comme représentation. Les relations avec son éditeur sont difficiles. La correspondance a été assez récemment traduite, et on voit un petit peu quel auteur il est. Il fait transpirer son éditeur. Il dit qu'il a toujours cru à son génie novateur, Schopenhauer, en considérant qu'il était important, essentiel, que les autres philosophes dont on parle beaucoup, du genre Hegel ou Fichte à l'époque, sont des marionnettes, des nuls, des gens sans intérêt, des gens qui ne méritent pas qu'on s'y arrête, alors que lui, il a conscience de son génie et il lit à son éditeur. Il faudrait que vous aussi, vous ayez conscience de mon génie. Moyennant quoi, il lui demande de l'argent. Et il fait savoir à son éditeur que de toute façon, il y aura une deuxième édition, mais qu'il souhaiterait que l'éditeur renonce au droit de la deuxième édition. Donc c'est extrêmement tendu. Et l'éditeur éditera tout de même et restera l'éditeur de Schopenhauer. L'ouvrage paraîtra bien vite. En attendant, l'intérêt de la correspondance, et outre de nous faire voir un personnage dans sa vérité, dans sa réalité, c'est de nous faire voir aussi le personnage en tant qu'auteur, son rapport à l'éditeur, justement. C'est aussi intéressant parce que dans les lettres à son éditeur, il parle de son texte dans des mots qu'on ne trouvera pas dans son livre lui-même. C'est-à-dire que vous ne verrez pas de profession de foi athée, par exemple dans Le Monde comme volonté et comme représentation. Mais il y a une toute petite phrase extrêmement intéressante dans les 500 pages de correspondance de Schopenhauer. Je vous la livre. Il dit qu'il épargne le gouvernement, l'État et la religion dans cet ouvrage. Et la phrase suivante est intéressante. « Toute la philosophie qui s'y trouve exposée, dit donc Schopenhauer à son éditeur, se meut dans une contradiction nulle part explicite, mais d'une évidence tacite et indéniable, avec les dogmes de l'enseignement judéo-chrétien. » C'est-à-dire que c'est la première fois que nous avons dans l'histoire de la philosophie quelqu'un qui nous fait savoir que toute sa machine de guerre est anti-chrétienne. Les autres nous font savoir qu'ils sont anti-chrétiens, certes, mais qu'ils empruntent à la morale chrétienne, qu'ils empruntent à la vision du monde, parfois chrétienne. C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, une véritable rupture avec le judéo-christianisme. Et cette rupture, elle s'effectue à l'ombre du bouddhisme, ou avec le bouddhisme comme occasion de dépasser cette pensée qui est la pensée occidentale depuis un millénaire et demi. De fait, cette machine de guerre est une vraie machine de guerre anti-chrétienne, parce que c'est une éthique et une politique sans Dieu qu'on y trouve. Alors, Le Monde comme volonté et comme représentation, c'est un ouvrage qui va paraître en janvier 1819 et qui aura un volume qui augmentera considérablement. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre d'éditions et de rééditions, et ça finira par faire l'équivalent de mille pages de papier Bible. C'est un très gros ouvrage. Et il y a des considérations sur tout. C'est-à-dire que vous avez des considérations sur la politique, sur l'éthique, sur la métaphysique, sur l'esthétique, sur la vie quotidienne, sur l'histoire de la philosophie. C'est vraiment une espèce de Bible, une Bible dans laquelle rien n'est laissé de côté. Et il y a donc effectivement des considérations sur l'éthique et sur la politique. Et cette considération politique, elle est intéressante parce qu'elle est sans Dieu. C'est la première fois, disons-le clairement, même si Machiavel l'a fait un petit peu avant lui, mais c'est la première fois qu'on aborde la question du politique, ou la Boétie bien sûr, mais en disant que Dieu n'existe pas, il n'y a que de l'immanence. On ne fait aucune révérence à quelque religion que ce soit, une religion naturelle par exemple, qui nous permettrait de dire que finalement on garde l'essentiel d'une structure et puis on en supprime les contenus et puis on reste chrétien sur le fond. Savoir qu'on est dans des perspectives déistes, pour le dire autrement, ce n'est pas du tout la position de Schoenauer, qui est franchement dans une option athée, radicalement immanente. Son éthique n'a pas grand-chose à voir avec la religion, avec la religion chrétienne et sa politique non plus. On y reviendra. Même chose pour son ontologie ou sa métaphysique. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, disait Aristote. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur l'être d'une chose, eh bien on est dans un registre ontologique. La métaphysique, c'est ce qui se trouve après la physique, c'est-à-dire quand on a épuisé ce que la science nous permet de savoir, on peut entrer dans des considérations qui sont métaphysiques. Il y a donc une ontologie chez Schoenauer. Il y a une métaphysique chez Schoenauer. Elles sont du côté de l'immanence, pas de transcendance. On n'est pas dans la verticalité. On ne renvoie pas à un autre monde que ce monde-ci pour comprendre ce monde-là. La vérité de ce monde-ci est dans ce monde-ci. Il ne faut le chercher nulle part ailleurs. Et ça aussi, c'est une révolution philosophique. C'est donc un monisme intégral. Le monisme, c'est la vision du monde qui suppose qu'il n'y a qu'une réalité, qu'il y a des variations possibles sur ce même thème, mais qu'il n'y a qu'un thème, alors qu'en face, vous avez des philosophies qui sont dualistes, celles dont je vous parlais tout à l'heure, Platon et Kant, qui supposent que deux vérités coexistent, avec l'une qui donne son sens à l'autre, un monde intelligible et puis un monde sensible. Lui nous dit, voilà, il n'y a pas de monde intelligible séparé du monde sensible. Il y a une présence, quelque chose qui pourrait être de l'intelligible. On en reparlera, la chose en soi, mais cette chose en soi, elle est immanente. Elle est dans ce monde-ci. Donc c'est véritablement une machine de guerre anti-chrétienne et qui permet une véritable rupture avec la philosophie occidentale. Il est parti en Italie, parti faire un voyage, après avoir laissé des consignes à son éditeur. Il rentre assez précipitamment parce qu'il a des problèmes avec sa banque. C'est quelqu'un qui vivra toute sa vie en rentier et qui considérera, et on abordera cette question-là, mais qui considérera que l'osium, c'est-à-dire le fameux loisir des Romains, eh bien ça se construit et qu'on ne peut pas effectivement vivre une vie de loisir si on est obligé de perdre sa vie à la gagner. Donc il y a toute une théorie de l'investissement, du boursicotage ou de l'agiotage qui permet d'être tranquille et d'envisager la vie avec sérénité, sagesse et philosophie. Donc il mène ses affaires très correctement, si on en juge par les correspondances qu'il a non pas cette fois-ci avec son éditeur, mais avec son banquier. Et puis à la proximité de l'imminence d'un krach, eh bien sa sœur et sa mère perdent les deux tiers de leur fortune alors que lui s'en sort à peu près correctement. Le livre parait donc, et cette machine de guerre anti-chrétienne est aussi une machine de guerre anti-hégélienne. Il a offert le livre à Goethe, qui est une espèce de valeur absolue dans l'Allemagne de cette époque-là. Goethe a lu, il l'a apprécié, il l'a fait savoir. Ça ne lui suffit pas parce que son ennemi, c'est véritablement Hegel. Effectivement, Hegel, c'est le philosophe dont tout le monde parle à cette époque-là. C'est la vedette à Berlin. Et Schopenhauer entend menacer, ou du moins narguer, Hegel sur son propre terrain, puisqu'il a son doctorat en philosophie, il peut donc enseigner. Et il propose à Berlin, là où est Hegel, un cours sur la totalité de l'histoire de la philosophie et un cours qui sera donné en même temps que celui de Hegel, aux mêmes heures. C'était le même sujet en même temps, puisque parmi un certain nombre de sujets qui ont été les sujets hegeliens, Hegel a fait une histoire de la philosophie. On aura l'occasion d'en parler, mais quand on conclura vraiment ce séminaire de contre-histoire de la philosophie, parce que quand Hegel commence à raconter l'histoire de la philosophie, il dit que des philosophes sont essentiels, des philosophes sont majeurs, d'autres sont mineurs, certains sont sans intérêt, certains ne sont pas des philosophes. Et cette historiographie-là, elle est dominante encore aujourd'hui. Et Hegel considère que l'histoire de la philosophie est tout entière faite pour parvenir à lui-même. Il est là, Hegel, comme celui qui accomplit la philosophie occidentale. Alors évidemment, si des philosophes se mettent en travers de cette espèce de lecture subjective, arbitraire et un peu mégalomaniaque, eh bien il écarte d'un geste rapide le philosophe en question. Hegel dit par exemple que Montaigne, ce n'est pas très important, pas très intéressant, que les cyniques n'ont pas de philosophie, qu'il n'y a pas de pensée chez Diogène, un certain nombre d'autres considérations sur l'histoire de la philosophie. Schopenhauer se propose la même chose, un cours sur la totalité de l'histoire de la philosophie, sauf que Hegel, je vous disais tout à l'heure, est une vedette. Son amphithéâtre est plein, 200 personnes à l'époque dans son amphithéâtre, pendant qu'en face, juste à côté, et bien Schopenhauer ne ramasse que 5 personnes pendant son cours. Le semestre suivant, donc, il arrête, il renonce. Il écrira un petit texte extraordinaire qui s'appelle « Sur la philosophie dans les universités », qui lui vaudra un vrai succès, une vraie belle réputation également. C'est un petit texte extrêmement intéressant qu'on peut encore lire aujourd'hui sur l'articulation entre philosophes, professeurs de philosophie, universités, recherches philosophiques, recherches subventionnées, etc. Il nous dit qu'un philosophe qui est payé par l'État ne peut pas enseigner autre chose que la philosophie de l'État. Et ce qu'il reproche à Hegel, et c'est bien vu, c'est effectivement payé par l'État d'enseigner la philosophie de l'État, qui est la philosophie de Luther, la religion de Luther, donc le protestantisme, et puis de l'autre côté, le prussianisme, la prussianité, enfin la monarchie. Et de fait, si vous lisez Hegel, vous découvrirez que la philosophie culmine dans l'État, que l'Allemagne est le peuple de la raison philosophique et philosophante. Et Hegel considère les choses sous cet angle-là, et pas du tout Schopenhauer, bien sûr qu'il ne voit pas les choses de cette manière-là. Il nous dit que le philosophe, c'est quelqu'un qui devrait être autonome, indépendant, sous-entendu comme lui, qui fait des recherches librement, qui n'a pas de compte à rendre à l'État, qui n'a pas de compte à rendre aux religieux ou à la religion, et qui peut donc, dès lors, penser non pas comme un fonctionnaire de la philosophie, mais comme un sage, ce qu'il devrait être. Donc toute cette articulation entre le professeur de philosophie, le philosophe, le sage, le praticien officiel de la philosophie, le fonctionnaire de l'État, et puis celui qui pratique la philosophie en personnage qui a simplement envie de saisir une pensée, comme on a envie de saisir une pensée quand on croise Diogène, Aristide ou Platon sur l'Agora, et bien ce philosophe-là, il en fait l'éloge comme une espèce de portrait ou d'autoportrait en creux, et on verra que ce sont vraiment deux façons de philosophie qui sont très différentes. De fait, Hegel triomphe en professeur de philosophie, et il va faire de telle sorte que le professeur devienne l'incarnation du philosophe, alors que Schopenhauer nous dira, après cette expérience malheureuse à l'université, il nous dira que la philosophie, elle se joue ailleurs, et qu'un philosophe, c'est d'abord essentiellement quelqu'un qui nous propose une lecture du monde ou une vision du monde. Ça, c'est d'une certaine manière une espèce de façon de revendiquer un droit à la schizophrénie qui est un petit peu gênant ou troublant. Il nous dit qu'aucun philosophe n'est tenu de pratiquer la philosophie qu'il enseigne. C'est un petit peu ce que disent les professeurs de philosophie, pour justifier un petit peu l'état des choses. C'est plus difficile quand on est Schopenhauer, parce que Schopenhauer nous dit un philosophe, c'est quelqu'un qui doit d'abord expliquer les mécanismes du monde, c'est donc quelqu'un qui vous dit que le réel, ça n'est jamais que du vouloir, que de la volonté, des manifestations de la puissance de cette volonté, certes, mais il y a aussi chez Schopenhauer des prescriptions existentielles, des propositions d'existence, des invitations à vivre comme ceci, plutôt que comme cela. On peut imaginer que des gens qui sont sur le terrain de l'ontologie, de la métaphysique pure, sont des gens qui peuvent considérer qu'après tout c'est une sphère tout à fait autonome et que ça ne doit pas produire d'effet dans la pratique. C'est plus compliqué quand Schopenhauer nous dit le monde est violence, est brutalité, négativité, c'est la mort, c'est la douleur, c'est la souffrance, et on doit pouvoir échapper à ça, justement, par la négation de vouloir vivre, par la pitié, ou par la contemplation esthétique, ou par la sublimation esthétique. Ce sont des propositions concrètes que Schopenhauer nous fait, ce sont des propositions existentielles. Il nous dit voilà comment il faut vivre, voilà comment vous pouvez vivre. C'est évidemment, on sent bien que cet individu qui écrit ces choses-là et qui les dit, est un individu qui sait bien qu'il est dans la contradiction, et que son œuvre et que sa biographie ne coïncident pas absolument. Il aurait été plus facile de faire savoir que nul n'est tenu de réussir, mais qu'au moins on est obligé d'essayer, que personne n'est obligé d'être sage, mais que quelqu'un qui n'aura pas fait grand effort pour l'être peut effectivement passer pour quelqu'un dont le système philosophique n'est jamais qu'une espèce de jeu supplémentaire, une espèce de facétie poétique à laquelle on peut ne pas accorder d'intérêt. Donc ça c'est un des moments dans la pensée de Schopenhauer qui est assez problématique, et on peut le mettre en perspective avec l'anecdote que j'appellerais des trois salopes, c'est une citation, c'est entre guillemets, puisque c'est Schopenhauer qui lui-même dans sa correspondance raconte cette aventure, et on verra que le philosophe qui nous fait l'éloge d'une part de la pitié, de la douceur, de l'impassibilité du sage, est quelqu'un qui ne pratique pas la douceur et l'impassibilité du sage. Il y a une voisine qui s'appelle Caroline Marquet, qui est une couturière, et il se fait qu'un jour, alors que Schopenhauer, qui est un amateur plutôt de jeunes filles faciles ou de comédiennes, il attend une jeune comédienne qui doit donc le rejoindre dans sa chambre, et pour le retrouver dans sa chambre, elle doit passer par un couloir. Il y a Caroline Marquet dans ce couloir avec deux autres amis, et elles sont en train de coudre ces dames. Et Schopenhauer ne veut pas qu'on sache qu'il reçoit une jeune fille chez lui. Par ailleurs, il fait l'éloge de la chasteté, je vous ai dit. Donc il y a quelqu'un qui nous dit, chasteté, on renonce à la sexualité, il ne faut pas donner au corps ce qu'il demande. Là, il sent bien qu'il serait dans la contradiction, et il demande aux dames de s'en aller, de quitter le couloir, et de disparaître. Deux d'entrée, l'obtempère, la troisième refuse, Caroline Marquet. Et alors là, il y a vraiment un vrai passage à tabac, c'est-à-dire qu'il la soulève, la porte dehors, elle revient, la coiffe tombe, il y a des coups, il a une canne, il lui donne des coups de canne, et il écrit dans la lettre qu'effectivement, il y a eu des altercations, il y a eu des grossièretés proférées, mais pas de coups, véritablement. Il se fait que Caroline Marquet met l'affaire au tribunal, il y aura cinq ans d'instruction, et il va perdre Schopenhauer, puisqu'il y aura eu, semble-t-il, une verrue d'arraché dans cette aventure, il y aura eu un problème au bras, et puis elle dira ensuite qu'elle a perdu l'usage du bras. Et Schopenhauer raconte dans la lettre qu'il n'a pas traité de vieille connasse, mais de vieille salope, donc effectivement, ça change tout. Et il se fait qu'il verra mal que pendant 20 ans, il soit dans l'obligation de verser une pension à cette dame. Donc, on a quelqu'un qui nous fait l'éloge de l'impassibilité du sage, et qui, en même temps, n'est pas aussi sage que ça. Et si vous allez voir précisément dans Le Monde, le portrait qu'il nous donne du sage, il nous dit que le sage est dégagé du vouloir vivre, c'est-à-dire que le vouloir vivre, c'est ce qui fait qu'effectivement, vous obéissez à la violence de la nature, comme le cristal obéit à sa nature, et on découvre qu'il y a des angles dans le cristal que le cristal n'aura pas choisi, ce fait qu'il est dans l'être du cristal d'être constitué ainsi, et bien il est dans l'être de la plante, dans l'être de l'animal, d'être ce qu'il est, ou ce qu'ils sont, et Schopenhauer dit qu'il en va de même pour l'homme du commun, simplement le philosophe ne consent pas à ça. Il le sait, mais il n'y consent pas. Il est donc dégagé du vouloir vivre. Il endure, nous dit-il, l'iniquité avec patience. Il manifeste une douceur inépuisable. Il rend le bien pour le mal, nous dit-il. Il ne manifeste ni colère ni haine. Il accueille toute offense comme une bénédiction. Il ne s'oppose pas à ce qu'on lui fasse tort. Et il prend tout avec le sourire impassible du Bouddha. Donc effectivement, c'est difficile, quand on fait l'éloge d'une impassibilité comme celle-ci, qu'on la pratique si peu, de tenir les deux bouts. Et on verra qu'il y a une espèce de trouvaille de philosophes, je vous la livrerai dans quelques temps, mais une trouvaille du philosophe qui nous permettra de dire qu'il y a une possibilité de jouer sur deux tableaux, puisque nous sommes nous-mêmes sur deux tableaux, puisque nous sommes à la fois choses en soi et phénomènes. Il justifiera, Schopenhauer, philosophiquement, cette façon de ne pas être aussi philosophe qu'il devrait régulièrement. Il y a donc une vraie schizophrénie au sens étymologique chez Schopenhauer, avec d'un côté une ontologie, de l'autre côté la vie. Enfin, on peut opposer comme ça la métaphysique et l'existence, la théorie et la pratique, la méditation et l'action. Voilà quelqu'un qui nous dit ce qu'est le monde, comment on devrait pouvoir penser le monde, la réalité du monde, la vérité du monde, et puis qui en même temps n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il enseigne. Et on trouvera cette même schizophrénie à l'œuvre dans l'œuvre. Et c'est un petit peu ce qui justifie la présence de Schopenhauer dans cette contre-histoire de la philosophie et dans le cœur même du philosophe hédoniste. On n'a pas a priori l'habitude de faire de Schopenhauer un philosophe hédoniste ou démoniste, mais il y aura, vous verrez, une opposition facile entre le monde comme volonté et comme représentation, d'une part, qui est un petit peu la théorie de sa vision du monde, et puis de l'autre côté, un petit texte qui s'appelle « Les aphorismes sur la sagesse dans la vie » et puis un autre qui s'appelle « L'art d'être heureux » et qu'on n'a pas beaucoup étudié. Il a été traduit récemment en français, c'est-à-dire très tardivement, et on verra comment cette schizophrénie, elle travaille l'œuvre complète du philosophe avec ses deux ouvrages, enfin ses deux séries d'ouvrages, mais qu'elle travaille même le cœur de l'œuvre. C'est-à-dire que vous verrez que dans le monde comme volonté et comme représentation, il y a aussi des passages extrêmement pragmatiques, existentiels, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une invitation à la pitié, à la sublimation, etc. Et puis de l'autre côté, dans les fameux « Parerga » et « Paralipomena », je vous en reparlais tout à l'heure, il y a aussi des considérations sur la chose en soi, sur les phénomènes. Donc il y a un croisement entre un livre théorique dans lequel il y a de la pratique et puis un livre pratique dans lequel il y a de la théorie. Mais il y a toujours ce double travail chez Schopenhauer entre d'une part la chose en soi, dont nous participons, et vous verrez, ça a un rôle important pour aborder la question de la mort, et puis d'autre part, le phénomène que nous sommes aussi, c'est-à-dire l'incarnation de cette chose en soi. Et cette métaphysique est assez séduisante. Il y a chez lui une pratique philosophique qui est à mettre en perspective, évidemment, avec la théorie. Voilà pourquoi je pense que les biographies, les correspondances doivent compléter les œuvres et qu'une théorie n'est pas très intéressante si on ne la met pas en perspective avec la façon qu'aura eu le philosophe de tâcher de la vivre, de tâcher de l'incarner. Il nous fait l'éloge d'un emploi du temps qui doit permettre la vie philosophique. Il y a un souci de vie philosophique chez Schopenhauer. Il n'y a pas ce souci chez Hegel. Hegel n'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il faut vivre comme ceci ou comme cela. C'est quelqu'un qui nous dit comment il faut penser. Comment il faut penser l'esthétique, comment il faut penser la religion, comment il faut penser la politique. Si on verra dans les principes de la philosophie du droit, il préfère effectivement que les humains soient mariés plutôt que célibataires, qu'ils défendent la nation plutôt que de ne pas la défendre. C'est un prescriptif assez général. Il y a chez Schopenhauer un vrai souci de la vie philosophique. C'est quelqu'un qui, avec Montaigne, avec Nietzsche un petit peu plus tard, illustre cette tradition de la philosophie existentielle. Il y a effectivement, depuis que le christianisme est devenu religion officielle, une façon de considérer que la philosophie, c'est l'art d'apporter des concepts au pouvoir, ce que fait Hegel à sa manière, que c'est l'art de réfléchir pour l'État, pour la religion dominante. Ça, c'est ce qui triomphe depuis Euseb de Césarée, depuis le premier philosophe qui se met au service d'un empereur, d'un prince, d'un roi, d'un chef de l'État. Et il y a à côté des individus qui nous disent que la philosophie, ça peut servir à autre chose. Et quand Schopenhauer nous dit que la philosophie, c'est l'art de décrire le monde comme il est, il a raison, mais tort en même temps, parce qu'au-delà de la description du monde comme il est, il y a la possibilité de dire, voilà ce que peut être une vie philosophique, et voilà comment on peut mener une vie philosophique. Alors on peut regarder comment il aura tâché, lui, de mener sa propre vie philosophique. Elle suppose, et ça c'est aussi ce qu'on a trouvé chez Thoreau, et vous verrez, on retrouvera ça chez Stirner ensuite, c'est un petit peu un signe distinctif des radicalités existentielles de ce XIXe siècle. C'est la même chose aussi chez Baudelaire, bien sûr, ou chez les Dandys, on imagine mal les Dandys mariés, et pères de famille. C'est ce que j'appelle la métaphysique de la stérilité, c'est-à-dire le célibat et la métaphysique de la stérilité. Schopenhauer considère qu'on ne doit pas se marier, que l'amour n'existe pas. Il écrit un long chapitre du Monde comme représentation qui s'appelle Métaphysique de l'amour, dans lequel il nous dit que quand nous nous croyons amoureux, quand nous croyons aimés, nous ne faisons qu'obéir aux lois de la nature. Ce que veut la nature dans un moment comme celui-ci, c'est qu'un mâle rencontre une femelle, et que l'espèce continue à se reproduire. Ce que veut la nature, c'est essentiellement ça, que nous trouvions des partenaires, et que nous fassions le travail pour la nature, ou que nous fassions le travail de la nature, c'est-à-dire on fait des enfants, un enfant, deux enfants, etc. On appelle ça de l'amour, on dit qu'on est amoureux, et Schopenhauer nous dit qu'on est victime de la logique naturelle. Nous ne faisons qu'obéir aux lois de l'espèce, nous sommes les jouets de l'espèce, les jouets de la nature, le vouloir vivre, commandant dans un moment comme ça, et on a l'impression de choisir, alors qu'on ne choisit jamais. On est choisi par le vouloir vivre, on ne choisit jamais le vouloir vivre. Donc, méfiance à l'endroit des femmes, qui sont les instruments de prédilection du vouloir vivre, nous dit Schopenhauer, et évidemment, méfiance à l'endroit des enfants, quand on croit que l'enfant, c'est le produit du couple, qui lui-même est un produit de l'amour, on se trompe, on est dans l'illusion, nous dit Schopenhauer, les enfants ne sont là que pour la possibilité de continuer l'espèce, que pour la possibilité pour la nature de continuer l'espèce. C'est-à-dire que ce sont des enjeux éminemment naturels, c'est la volonté aveugle qui fait tout ce travail-là, il n'y a pas d'amour. Donc, métaphysique de la stérilité, métaphysique du célibat également, ce qui contribue à la vie solitaire, et puis également un refus de l'amitié. Il faut dire qu'il est difficile d'être l'ami de Schopenhauer, semble-t-il, avec tout ce que je vous raconte, on n'a pas l'impression que l'amitié soit vraiment une vertu pour lui. On aura l'occasion de revenir sur une anecdote intéressante, parce qu'elle est programmatique, parce qu'elle est existentielle, et parce qu'elle est intéressante pour que nous puissions l'incarner nous-mêmes, la vivre nous-mêmes. J'ai eu l'occasion de vous en parler déjà à plusieurs reprises, il s'agit de la métaphore des porcs épiques, qui, l'hiver, parce qu'ils ont froid, se rapproche, et comme ils se rapprochent, ils se piquent, comme ils se piquent, ils s'éloignent, comme ils s'éloignent, ils ont froid, ils se rapprochent, ils se piquent à nouveau, etc. Et Schopenhauer dit, à l'endroit du monde, à l'endroit d'autrui, eh bien nous sommes comme les porcs épiques, c'est-à-dire que si nous sommes trop près d'autrui, si nous fréquentons trop autrui, nous nous piquons à lui, parce qu'autrui est toujours invivable, alors on s'éloigne, si on s'éloigne, on souffre, on est dans la douleur de la solitude, et alors on se rapproche à nouveau, et on est toujours dans une éternelle insatisfaction, soit trop près, soit trop loin, et jamais à la bonne distance. Et Schopenhauer nous dit, il faut trouver la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, ni trop près pour éviter d'avoir à se piquer, ni trop loin pour éviter d'avoir froid, et nous dit-il, la bonne distance, c'est la politesse. Et il y a toute une théorie de la politesse chez lui, qui permet de dire que le solitaire est quelqu'un qui entretiendra avec autrui la relation de la bonne distance, juste ce qu'il faut. Il est un grand lecteur des moralistes, la Rochefoucauld en particulier, il connaît très bien Balthazar Graciane, jésuite baroque espagnol, qu'il a traduit d'ailleurs en allemand, de l'espagnol en allemand, c'est quelqu'un qui aime chant fort aussi, il a beaucoup lu Helvétius, et on a une tradition de moraliste avec ces individus-là, et il sait que l'amitié est dangereuse et périlleuse. Schopenhauer nous dit, nos amis ne restent jamais nos amis, ils ne le sont pas toujours, ils ne le sont pas longtemps, et le jour où vous avez confié tous vos secrets, vos secrets sont susceptibles d'arriver sur la place publique parce que vous les aurez confiés. Donc vivez, nous disait la Rochefoucauld, vivez avec vos amis en vous disant qu'un jour, ils seront vos ennemis, et avec cette leçon de sagesse, vous vous dispenserez d'être trahis et de souffrir. Donc, premier temps, la vie solitaire, deuxième temps, l'hygiène d'existence, il est un philosophe bourgeois, on pourrait dire, les marxistes purs et durs, à la Loucatche, et quelques autres considéraient effectivement que c'était la quintessence du philosophe bourgeois, le rentier, etc., le rentier célibataire, ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai non plus, mais il nous dit qu'il faut éviter l'excès et être dans la mesure en tout. C'est la prudence grecque, on retrouve ça chez Aristote, et toute la philosophie antique dominante est une philosophie qui fait l'éloge de la prudence. Pas aristique, bien sûr, pas diogène, évidemment, mais l'essentiel de la philosophie dominante nous fait l'éloge de la prudence, ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut. Donc Schopenhauer nous dit, il ne faut pas trop travailler, trois heures le matin, ça suffira bien, il ne faut pas travailler non plus trop du chapeau, pas trop de travail cérébral, parce qu'il faut ménager le cerveau. Et c'est intéressant, on y reviendra, parce que le cerveau est un organe majeur pour Schopenhauer, et il nous dit que tout est représentation, tout est volonté et représentation, mais tout est représentation, et le lieu de la représentation, c'est le cerveau. Et il y aura une théorie extrêmement bien faite du cerveau, par rapport à ce qu'on sait du cerveau à l'époque, c'était un lecteur de Bichat, c'était un lecteur des médecins français de cette époque-là, qu'il connaissait, qu'il avait lu, de Cabanis, quelques autres, un petit peu en amont, et il a une véritable pensée matérialiste, bien que faisant l'éloge de cette volonté qui n'est pas une matière, mais on verra un petit peu comment tout ça fonctionne, et il y a chez lui une théorie du cerveau qui nous dit qu'il ne faut pas trop l'engorger, il ne faut pas trop le solliciter, il ne faut pas trop lui faire de mal, il faut bien s'en servir et correctement, avec mesure. Donc, pas trop de sommeil, même chose, pas trop dormir, pas trop peu non plus, toujours pour des raisons de physiologie, et pas pour des raisons de morale, il n'est pas question de dire qu'on est feignant quand on reste au lit, et que, et que, non, il est question de dire qu'il faut que le cerveau se répare, et que le sommeil, ça ne sert qu'à ça, à la réparation du cerveau. Et on répare mal son cerveau si on dort trop peu, ou si on dort trop. Donc on est dans une perspective relativement matérialiste, je pense d'ailleurs qu'on pourrait même faire une présentation générale de Schopenhauer comme d'un matérialiste, avec une philosophie moniste et matérialiste, simplement sa matière, c'est cette espèce d'idée qu'est la substance du vouloir. Mais c'est intéressant d'aller voir dans cette direction-là, c'est quelqu'un que la pensée matérialiste ne gênait pas du tout. Pas trop de sédentarité non plus, deux heures de plein air tous les jours, obligatoirement, et tout ça va dans la logique aussi d'un corps qu'il faut se fabriquer, souvenez-vous, on avait déjà vu ça avec Thoreau, il faut se fabriquer le corps qui va avec la vie philosophique. Donc il ne faut pas que le corps soit encombrant, gênant, il faut éviter qu'il soit malade, qu'il soit souffrant, qu'il ne réponde pas à nos sollicitations, donc il faut construire une hygiène parce que l'hygiène est existentielle. Parce que toute prescription diététique, au sens large du terme, est une prescription existentielle et philosophique. On retrouvera ça chez Nietzsche, dans la rubrique de la casuistique de l'égoïsme, qu'il développe dans Nietzsche Homo, et il nous dira comment il faut effectivement faire attention à la question de l'hygiène, de la diététique, comment il faut se sculpter, d'une certaine manière, un corps en particulier. Troisième chose dans cette philosophie de l'emploi du temps, les loisirs, le bon usage des loisirs. J'ai eu l'occasion donc de vous dire que le voyage en Europe avec les parents avait été assez programmatique, et avait constitué une espèce de matrice. Il est musicien, il joue de la flûte, il adore Mozart, il adore Rossini, ce sont des musiciens de la légèreté, de l'allégresse, de la joie de vivre, c'est de là. Il disposait d'une réduction des partitions d'opéra de Rossini, qu'il jouait à la flûte, et puis il allait régulièrement au concert, à l'opéra, et la musique faisait partie de son existence, au quotidien. Et il me semble que quand on cherche les raisons qui font que les pessimistes ne se suicident pas, on retrouve la plupart du temps la musique, qui joue un rôle cardinal. On verra comment chez Nietzsche, elle joue un rôle essentiel, comment elle ébranle ses nerfs au point de générer chez lui un certain nombre de crises. Chez Lou Salomé, c'est exactement la même chose, et il y aurait à dire sur les natures de philosophes qui aiment la musique, et les natures qui n'aiment pas la musique. Les philosophes qui ont été des mélomanes, voire des musiciens, il n'y en a pas eu 36, Nietzsche l'était, Jean Kélévitch l'était, des praticiens de la musique, parce qu'il y a une véritable occasion de tracer une ligne de force dans l'histoire de la philosophie, entre philosophes mélomanes et philosophes qui ne le sont pas. La nourriture, même chose, c'est important évidemment, si vous avez l'intention de théoriser un corps en considérant que ce corps doit répondre à la perfection, à vos demandes et à vos sollicitations, et bien il faut qu'il évite l'encombrement, l'engorgement, donc théorisation du végétarisme, pour les raisons que je vous signalais tout à l'heure également, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer la compassion universelle, et que manger de la chair animale, ça n'est pas pratiquer la compassion universelle, qu'il vaut mieux donc se contenter de nourriture qui ne serait pas incarnée, à quoi il faut ajouter, dont je vous le disais tout à l'heure, que c'était un gros mangeur de viande, et qu'il traînait au restaurant Schopenhauer, et qu'il mangeait beaucoup et avec un vif appétit. L'habillement, même chose, indifférence à l'endroit de la mode, où l'on retrouve des points communs, Schopenhauer et Thoreau, et puis également Baudelaire, c'est une façon de résister à l'air du temps, de ne pas s'habiller avec les vêtements du moment, toujours habillé en noir, Schopenhauer, et puis une espèce de style existentiel, qui fait qu'on reconnaît le personnage, il est toujours affublé d'un caniche, qui s'appelle Atma, Atma ça veut dire l'âme du monde, chez les bouddhistes, et le caniche ne le quitte jamais, au point que, quand il perd un animal, il retrouve un caniche, il se fait faire des masques mortuaires de ses animaux, et il accroche les masques mortuaires de ses chiens morts sur le mur, juste à côté du portrait de Goethe. Il se promène en ville, avec son chien, et s'en va au cabinet de lecture, les enfants rient sur son passage, mais on a l'habitude de voir Schopenhauer passer avec son chien. Schopenhauer est un philosophe hypochondriaque, ce n'est pas inintéressant de mettre en perspective le corps qu'on a, le corps qu'on désire, le corps qu'on souhaiterait avoir, et puis le corps qui produit la philosophie qu'elle produit, c'est-à-dire que la pensée pessimiste de Schopenhauer a quand même beaucoup à voir avec, évidemment, le corps qui est le sien. Il craint les maladies en permanence, il a quelques mots d'oreille véritables, des paralysies passagères, et dans le portrait du personnage, on découvre un individu très très angoissé, qui invente des rituels de conjuration à ses angoisses. Il a toujours peur de mourir empoisonné, donc il a toujours un verre sur lui, et il ne se sert que de son verre, donc il a toujours un verre dans la poche. Il a toujours un pistolet chargé sous son oreiller. Difficile d'avoir une femme dans ces cas-là, mais il rédige ses notes en sanscrit, pour être bien sûr que personne ne puisse tomber sur ses notes, sa femme de ménage ne pratiquant pas le sanscrit. Il met des faux titres à ses manuscrits, pour tromper d'éventuels cambrioleurs, qui évidemment auraient pu voler ses manuscrits. Il vit toujours au rez-de-chaussée, parce qu'en cas d'incendie ou de problème, c'est plus facile de sauter par la fenêtre. Et puis il a une véritable phobie du bruit, ce qui va générer un tout petit texte, qui s'appelle « Sur le bruit et le vacarme », qui n'est pas inintéressant aujourd'hui, à lire aujourd'hui, parce que nous sommes effectivement dans un monde de bruit et de vacarme. J'ai même rencontré des gens qui s'étonnaient du silence qu'il y avait chez moi, qui passaient la nuit chez moi, ils disaient qu'ils avaient mal dormi tellement il y avait du silence. Et donc on est dans une civilisation qui a du mal avec le silence et qui a intégré les bruits. Et Schopenhauer a des considérations sur les claquements de fouet dans la rue, sur les roues des cabriolets, des voitures à cheval qui passent. La dose de bruit qu'un individu est capable de tolérer ou de supporter était le signe pour Schopenhauer de la possibilité philosophique du personnage. Moins vous supportez le bruit, plus vous êtes un grand philosophe. Mais en gros, c'est une confession de Schopenhauer qui ne supportait pas le bruit. Le personnage en question est intéressant aussi parce qu'il croit à la parapsychologie. Et on n'a pas beaucoup de philosophes dans l'histoire de la tradition occidentale, je dirais, qui sont susceptibles d'être enrôlés pour défendre les tables qui tournent, les esprits qui communiquent. Il a écrit un petit texte qui s'appelle « Essai sur les apparitions et les faits qui s'y rattachent » en nous expliquant que le rêve, le magnétisme, le somnambulisme, la transmission de pensée, les intuitions endormies, la communication directe, le rêve perceptible, la clairvoyance intuitive, enfin toutes ces questions-là, il les a travaillées. Et il est dans une perspective intéressante puisqu'il philosophe sur ce sujet-là en nous disant « Mais la chose en soi, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, la chose en soi, elle existe absolument et à l'état pur, naturellement. » Et donc, quand des tables tournent et que des esprits se manifestent, eh bien, il n'y a jamais dans cette manifestation-là que la preuve de l'existence, que la chose en soi se manifeste à l'état pur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'incarnation véritablement pour exister. Tout est en représentation. Ce qui advient dans ces cas-là est affaire de ganglions, de cerveaux et de cervelets. Donc on a une théorie en même temps qui est très irrationnelle, non pas au sens moral du terme, mais qui ne table pas sur la raison, et qui, en même temps, suppose qu'on puisse faire référence à la matière. C'est-à-dire que c'est la matière qui rend possible l'explication des tables qui tournent. L'existence du philosophe va se trouver modifiée vers la fin de son existence, parce que le succès va arriver. L'Académie royale de Norvège propose une question qui est « Le libre-arbitre peut-il être démontré par le témoignage de la conscience ? » Il y avait à l'époque des académies qui proposaient des sujets auxquels on pouvait répondre. Rousseau a pu écrire comme ça ses discours. Et il écrit un texte qui s'appelle « Essai sur le libre-arbitre » et qui lui vaut le premier prix, et qui est un texte dans lequel il théorise la question du choix. Et ça passe par sa théorie des motifs. En deux mots, il nous dit « Nous ne choisissons jamais, nous sommes choisis ». C'est-à-dire que quand vous hésitez, quand on vous demande si vous êtes d'accord avec ceci, avec cela, et que vous réfléchissez un certain temps, Schopenhauer nous dit « Dans votre cerveau, il y a un certain nombre de motifs qui s'entrechoquent. » Et on peut se dire « Je fais, je ne fais pas. » Si je fais, alors il va se passer ceci. Si je ne fais pas, alors il va se passer cela. Et puis tous ces motifs s'entrechoquent, et c'est le motif le plus puissant qui va déterminer ce que vous croirez être votre choix. Le motif le plus puissant, c'est celui qui va affirmer le plus possible le vouloir vivre. C'est celui qui assure la meilleure domination du vouloir vivre. Politiquement, c'est un réactionnaire. Il a peur des insurrections de 1848, qui sont les occasions pour les socialistes de faire trembler le capitalisme de la révolution industrielle. Il a des économies placées, il vit comme un rentier, comme vous le savez. Donc il a peur que le socialisme le prive de son argent. Il théorise l'État fort. Il considère que le peuple est un éternel mineur, et qu'il lui faut une tutelle éternelle, c'est son expression, une tutelle éternelle. On verra que Schopenhauer pourra servir aussi, et vous verrez pourquoi et comment, au national-socialisme. C'est-à-dire que le peuple ne sait jamais, il faut le conduire, il faut le guider, il faut le diriger, et seul le monarque est susceptible de faire correctement ces choses-là. Pendant que les insurrections ont lieu dans la rue, des militaires arrivent chez lui, leur prêtent ses lunettes de théâtre pour qu'ils puissent ajuster le tir sur ce qu'il appelle la canaille souveraine. Donc il faut vous dire que le personnage est plutôt détestable. On découvre dans son testament un certain nombre de prédispositions pour une ancienne maîtresse, pour les victimes policières de ces insurrections et leur famille, et pour ses chiens. Il est question pour lui d'assurer la survie de ses chiens. En 1850, il a 62 ans, paraît alors à Parerga et Paralipomena, un gros volume, mais de petits textes. Je vous ai parlé des textes sur les apparitions, sur les professeurs de philosophie, sur le bruit, mais tous ces petits textes-là se retrouvent dans les Parerga. Les Parerga, c'est la façon populaire, nous dit-il, et il utilise l'expression de philosophie populaire, c'est la philosophie populaire qui dit la même chose que ce qu'on trouve dans Le Monde comme volonté et comme représentation, mais avec du Kant en moins, avec du Platon en moins, et avec des considérations philosophiques en moins. Il a du succès à partir de ce moment-là. Le livre se vend très très bien, ça devient un succès de librairie, on vient le rencontrer, les gens viennent autour de sa maison pour voir où il habite, tâchent de le voir au restaurant où il vient manger, il y a les premiers daguerreotypes qui sortent, on lui fait signer des daguerreotypes, une jeune fille vient chez lui et commence à travailler à son buste, et il vit d'une certaine manière avec cette jeune fille, en disant qu'elle est presque comme sa femme, c'est une très jeune fille, et c'est une façon pour lui de penser différemment la misogynie, il a le désir d'ajouter un certain nombre d'informations sur les parergas, enfin de refaire une édition, et il y avait dans ce projet d'une édition nouvelle et augmentée, des considérations qu'on aimerait bien lire, qui auraient été, semble-t-il, des considérations montrant que les femmes n'étaient pas aussi insupportables que ce qu'il le disait, simplement parce qu'il a découvert à la fin de son existence que le succès aidant, l'acrimonie n'était plus nécessaire, et il a découvert que des femmes pouvaient avoir avec lui des vraies discussions de philosophes et de philosophie. Il a à l'époque, dit-on, des crises d'étouffement, on peut imaginer, j'en ai parlé avec quelques amis médecins, qu'il s'agissait de symptômes d'angine de poitrine, et la mort ne lui fait pas peur, puisque la mort pour lui, c'est la fin du phénomène, et c'est la continuation de la chose en soi, c'est-à-dire que le vouloir que nous sommes ne meurt jamais, ce vouloir-là, il continue quand nous sommes morts, il continue parce qu'il va féconder la terre dans laquelle nous nous trouverons, et la vie va continuer, donc le vouloir ne meurt jamais, le vouloir est immortel, en revanche, l'incarnation, la chair que nous avons été, évidemment, tout ça, ça disparaît. Donc il y a une espèce d'immortalité qui est assez sécurisante. Le 21 septembre 1860, sa gouvernante le retrouve mort sur son canapé, il est juste en dessous du portrait de Goethe, il a, semble-t-il, le visage enfin serein. Schopenhauer disait qu'il ne craignait pas les vers dans son corps, mais qu'il craignait que les philosophes, les professeurs d'université, fassent un travail pire encore sur son œuvre. On tâchera dans les séances qui suivent de ne pas faire ce qu'il craignait qu'on ait pu faire sur son travail. Merci beaucoup. Alors, sur les ouvrages de jeunesse, on dira, les éditions ouvrains ont publié texte sur la vue et sur les couleurs. Ça, c'est vraiment très technique, on peut en faire l'économie. L'autre, la thèse, de la quadruple racine du principe de raison suffisante, c'est aussi technique, quelque chose de plus amusant. Ce n'est pas le plus grand Schopenhauer, mais il y a eu des extraits qui ont été rassemblés chez un petit éditeur, les éditions du Rocher, et le titre est « Insultes ». Donc, vous avez des considérations sur, justement, la misanthropie, la misère, la République, les femmes, évidemment, le judaïsme, etc., etc. Parerga et paralipomena, chez Coda, où vous verrez que tous les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les sujets du bruit, les sujets de la philosophie universitaire, les sujets des tables tournantes, côtoient les sujets plus techniques, des passages sur phénomènes et choses en soi, aussi dans cet ouvrage-là. Mais des considérations sur le suicide, aussi, qui sont des pages intéressantes de Schopenhauer, qui contrarient un peu les choses qui ont été dites dans le monde comme volonté ou comme représentation. Mais on n'y trouvera pas, contrairement à ce qui est dit habituellement, de position radicalement autre. Schopenhauer nous dit que c'est une façon d'envisager la chose sous l'angle de la philosophie populaire. Et puis, trois choses qui sont à part. Un petit Bouddha d'André Barraud, pour que vous sachiez un petit peu qui est Bouddha, le bouddhisme, comment ça marche, comment ça fonctionne, puisque vous verrez que nombre de reprises de la pensée du bouddhisme se retrouveront dans le monde comme volonté, comme représentation. Et puis, un ouvrage, pour ceux que Goethe intéresse, parce qu'on connaît le poète, on connaît l'homme de théâtre, on connaît la figure littéraire, mais on ne connaît pas trop la philosophie de Goethe. Donc, un ouvrage de Caro, qui fut membre de l'Académie française en son temps. Et puis, un joli petit livre de Didier Raymond, dont je vous ai dit qu'il était déjà l'auteur d'un joli petit Schopenhauer dans la collection Seuil Microcosme. Et Didier Raymond a écrit un très joli livre, qui s'appelle Mozart, et qui est sous-titré Une folie de l'allégresse. Un livre très élégant, très intelligent, et que je vous conseille, si vous aimez Mozart, et même si vous n'aimez pas Mozart, et si vous ne connaissez pas Mozart, jetez un coup d'œil sur le livre, vous ne pourrez pas ne pas l'écouter ensuite. Voilà. Dans la première séance de cette année, j'ai parlé d'un livre de Darwin intitulé La descendance de l'homme et la sélection sexuelle. J'avais renvoyé à l'édition ancienne Schleicher, avec une traduction d'Edmond Barbier, préfacée par Karl Vogt. C'était l'édition que j'avais lue en son temps. J'avais fait savoir alors qu'on ne trouvait plus ce texte pourtant fort intéressant et probablement plus stimulant pour les philosophes que l'origine des espèces. Un ouvrage qu'on trouve un peu partout, puisqu'on le retrouve jusqu'en édition de poche. Des auditeurs m'ont récemment signalé la nouvelle traduction de ce texte sous un nouveau titre, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Aux éditions Syllebs. C'est un texte qui est paru en octobre 1999. Cette maison a publié aussi du même Darwin La formation de la terre végétale par l'action des verts. Un ouvrage inoubliable. En décembre 2001, je répare donc cet oubli bibliographique d'autant plus volontiers que les éditions Syllebs font un vrai bon travail et qui est bienvenue de les soutenir en signalant la qualité de leur catalogue. Tous ceux qui, par ailleurs, voudraient en savoir un petit peu plus sur Darwin pourront se reporter au travail monumental qu'effectue Patrick Thor, qui vraiment a consacré sa vie à la question, parce qu'il est le moine bénédictin de l'édition française du travail de Darwin et qu'il n'ignore rien des labyrinthes du darwinisme qui sont des labyrinthes qui ne manquent pas d'intérêt puisqu'il y a, comme vous le savez, des darwinismes de droite, des darwinismes de gauche. Et Patrick Thor a proposé un fil d'Ariane pour que nous puissions nous retrouver dans ce fameux labyrinthe. Voilà, cet oubli bibliographique est donc réparé, la chose est faite. C'était Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Prise de son, Patrick Chanteclerc, France Bleu, Basse Normandie. Mixage, Marie-Thérèse Ferrand. Réalisation, Véronique Villa. Réalisation, Véronique Villa.